Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tous les lundis, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme d'hab, je vais sur la page Instagram de Trend Mood. Je parcours avec vous les dernières nouveautés en termes de make-up, skin care, beauté de manière générale. Et je vous donne mon avis. Alors, on va commencer avec le premier lancement de la marque Paperwork, qui est donc la ligne de maquillage de la marque Off-White. Et donc, le premier produit qui sort, c'est le Imprint Face & Body Solid Pigment. C'est donc un stick pour les lèvres, le teint, les yeux. On peut l'utiliser pour faire du liner, pour estomper, etc. Il y a six couleurs, ça coûte 42 dollars. Oui, c'est rien de révolutionnaire. À ce stade, dans le monde du maquillage, je pense qu'on ne doit pas s'attendre à quelque chose de révolutionnaire toutes les semaines. C'est rien à mes yeux particulièrement emballants. À voir, peut-être qu'il y a des revues qui vont trouver ça hyper sympa. Moi, en l'occurrence, ce genre de produit, en plus multi-visage et tout, ce n'est pas forcément le genre de truc que j'aime bien. Donc, ça m'étonnerait que j'achète. Chez MAC, on a le Blooming Lip Wallrobe. C'est donc un kit avec, je crois qu'il y a rouge à lèvres, crayon à lèvres aussi, un bon à lèvres, quoi, dispo en ligne. Ça coûte 49 dollars 96. Alors, en soi, si vous adorez les rouges à lèvres MAC et que vous n'avez pas cette teinte-là, je ne sais plus c'est quelle teinte, mais c'est nude, je pense. Ça peut valoir le coup parce que là, pour 50 dollars, vous avez, encore une fois, si mes souvenirs sont bons, puisque là, j'ai juste pris quelques notes, vous avez 5 produits lèvres, donc, de chez MAC, ça vaut la peine. En ce qui me concerne, je ne pense pas que cette teinte-là ou ces formulations-là, en tout cas, soit quelque chose particulièrement qui me manque. Donc, ça ne m'intéresse pas, même si, a priori, couleur lèvre MAC, c'est toujours intéressant. Chez Colourpop, évidemment, on a la Resting Beach Face Collection et donc, on a des gloss, des bronzers mattes et une palette. Alors, j'avoue, la palette, elle est sympa, elle est quand même vraiment, vraiment sympa. C'est une palette avec des tons new, de brun beige, un peu de chaud, un peu de froid, quelques petites touches de couleur et surtout, quelques touches de néon. Ce vert comme ça, néon, c'est vraiment pile dans l'intendance, en tout cas, moi, je sais que là, c'est pile dans ce que j'aime voir, en tout cas, dans le maquillage. Donc, je pense qu'ils ont très, très bien joué leur coup avec cette palette, c'est vraiment bon timing et tout. Là où je me questionne, moi, quand je vois la palette, clairement, ma première idée, c'est, oh, wow, c'est tout de néon et tout, ça donne envie. Et franchement, si je passe comme ça en magasin et que je la vois, j'aurais peut-être tendance à la choper, d'autant plus que Colourpop, on le sait, les prix sont quand même plus qu'abordables. Là, c'est des grandes palettes, donc c'est un peu plus cher, mais vous avez vraiment, vraiment largement de quoi faire en termes de couleurs. Après, quand j'y réfléchis un peu plus, je me rends compte que finalement, quasiment toutes les teintes de cette palette, je les ai déjà en réalité, à part ces petites touches de néon. Alors, c'est, voilà, c'est une belle palette, c'est bien pensé, c'est bien fait, c'est lancé au bon moment, clairement. Elle me plaît bien, elle me donne envie, bon, vous savez, tout ça, c'est imaginaire, parce que c'est Colourpop, je ne peux pas commander chez eux, je n'ai pas envie de payer des frais de douane exorbitants. Elle me donnerait envie et en même temps, ouais, est-ce que finalement, quand on la voit mise à côté des autres, est-ce que ce n'est pas répétitif avec simplement quelques petites couleurs qui changent ? Donc voilà, après, elle est très belle, il faut dire ce qu'elle est, en tout cas, moi, elle m'appelle. Mais ouais, je me questionne vraiment, finalement, si vous avez une large collection de maquillage avec déjà, a priori, beaucoup de palettes de neutre. Peut-être que ça vaut plus le coup de juste acheter un ou deux fards mono dans des teintes comme ça, néon, que vous recherchez. Enfin, voilà. Chez Anne Cosmetics, on a le Corselect Sculpting Powder Bronzer, donc un bronzer en poudre. Donc, il existe ces quatre teintes, ça coûte 36 dollars. Alors, les teintes sur l'image, là, que je vous mets ici quelque part, je trouve qu'elles ont l'air assez foncées et assez un petit peu, tire un peu vers le rouge ou comme ça. Après, j'imagine que c'est juste la photo qui donne cette impression-là parce que Anne Cosmetics, ils sont quand même connus pour faire de très, très bons produits. Notamment des produits teints qui sont toujours hyper flatteurs, hyper faciles à estomper et tout. Je suis très curieuse par rapport à la marque de manière générale, à beaucoup de produits dont j'entends dire beaucoup de biens. Mais, encore une fois, c'est compliqué de Belgique de commander sans avoir des frais de douane et on ne sait jamais si ça va être beaucoup de frais de douane ou pas. Donc, voilà. En attendant que ce soit disponible, j'espère bientôt sur un site via lequel je peux me procurer les produits facilement. Voilà. Après, ce n'est pas forcément ce bronzer dans cette formulation que j'achèterais. Mais je suppose qu'il vaut largement les autres produits dans la marque M Cosmetics. Chez Rose Ink, on a encore des bronzers pour 36 euros et des électeurs crèmes pour 30 euros, si j'arrive bien à 30 dollars. Je ne sais plus. Enfin bref, dans ces prix-là. Rose Ink, j'en ai déjà entendu parler. Je pense qu'ils avaient fait des blushs crèmes qu'il n'y avait plus. Je ne sais même plus vous dire où c'est disponible aux Etats-Unis de toute façon. Mais je ne sais même plus si c'est disponible au Sephora US ou pas. Ouais, là, comme ça, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Hep Dot, qui apparemment s'est trouvé une nouvelle passion pour les collections en collaboration avec de la bouffe. J'ai l'impression qu'ils ne font que ça. Là, on a une collaboration avec les Girl Scouts Cookies. Pour 84 dollars, donc j'imagine qu'on est obligé d'acheter toute la collection. Qu'on trouve un peu bizarre, mais enfin bref. Il y a deux palettes, deux pinceaux, trois rouges à lèvres. Ouais, rien, franchement, rien de ouf. Ah oui, mon Dieu, si vous êtes particulièrement fan de ces cookies, mais enfin... Je veux dire, il y a des cookies, il y a des biscuits, il y a des snacks, des trucs, de la bouffe que j'aime beaucoup. Pour autant, est-ce que j'achèterais une palette de maquillage juste parce qu'il y a de la bouffe dessus ? Vous voyez, c'est quand même un petit peu... Ça devient un petit peu particulier, ce genre de truc, mais enfin, voilà, si ça vous intéresse, sachez que c'est disponible. Ensuite, ELF nous sort un nouveau Polyprimer, cette fois-ci, c'est avec la vitamine C. Eux aussi, quand même, là, ils ont trouvé un truc qui marche et ils servent carrément bien sur la vague. Puisque le Polyprimer, c'était un... Il a fait un tabac parce que c'est un dupe du Tatcha, du Silk Canvas de chez Tatcha. Je n'ai jamais essayé les produits ELF. Je sais que maintenant, ils sont disponibles sur Beauty Bay, mais du coup, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu plus chers. Je pense sérieusement à faire une commande bientôt avec des produits ELF, d'autant plus que là, j'ai toujours mon bon de 15-20% qui traîne, donc autant utiliser avant que ce n'est plus valable. Évidemment, j'essayerai le jour où j'essayerai les produits ELF, j'essayerai le Petit Primer. Maintenant, on ressortira un avec la vitamine C parce qu'ils en ont sorti un contre les rougeurs, ils en ont sorti un en perfection, ils en ont sorti un... Enfin, j'ai l'impression qu'ils en sortent plein de gammes différentes, alors qu'au final, vraiment, est-ce que ce n'est pas finalement toujours un petit peu le même produit ? Vous voyez, donc là, ils en sortent un autre avec de la vitamine C, puisqu'apparemment, c'est nous-là dans la mode, que voulez-vous que je vous dise ? Voilà, celui-là ou un autre, franchement, il y aura une énorme différence, j'en sais rien, mais encore une fois, sachez que si vous aimez le Petit Primer de chez ELF, il y en a une nouvelle version. Chez Fenty, on a les Particle Hydrating Lip Stain. Il y a quatre teintes, je n'ai pas vu le prix, c'est donc des encres à lèvres. Ouais, pareil, les encres à lèvres, ce n'est pas forcément le genre de produit dont je suis friande, donc malgré le fait que ce soit un lancement Fenty, et Fenty, c'est quand même une marque qui souvent arrive à m'accrocher, là, ça fait un moment, ça fait un moment, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus sorti un truc où j'ai vraiment une curiosité et une vraie envie. Ça fait un moment que sur le site de Sephora, je n'ai plus été me balader sur la page Fenty pour voir, tiens, s'il n'y a pas un truc que je peux me prendre ici ou là. Et là, ouais, pareil, pas forcément emballé, mais bon, je sais, c'est le genre de produit qui me plaît, surtout en ce moment, surtout à la Proje des Beaux Jours et tout, moi, sans plus. On a un sneak peek, donc du coup, je suppose qu'on aura plus d'infos plus tard, c'est une collaboration entre Thor et Elta. Du coup, ça ne nous concerne pas trop, enfin, ça ne nous concerne pas trop, ça ne me concerne pas trop, puisque Elta, c'est un magasin aux Etats-Unis, il est un genre de Sephora, quoi, et Thor, c'est... Ouais, c'est un truc de Marvel, là, je ne sais pas, je n'y connais rien dedans. Bref, c'est un super-héros, moi, ce n'est pas mon genre de kiff. Il y a un petit peu tout dans la collection de palettes, pinceaux, produits pour les lèvres, éponge, entre 12 et 30 dollars. Vu que c'est un site américain, à mon avis, c'est compliqué de se faire livrer ici sans payer, encore une fois, des frais à donne exorbitant. Voilà, sachez qu'encore une fois, ça existe. On a une nouvelle marque, parce qu'il n'y en a pas assez. Vous comprenez, les marques de make-up, franchement, le marché, il n'est pas saturé, là, il faut plus de diversité. Non, je me moque, mais pour le coup, là, la marque va s'appeler Isamaya, et c'est une marque, si je comprends bien, Isamaya, c'est le nom de la personne, ou le prénom, j'en sais rien, mais c'est une personne qui travaille dans les coulisses, en fait, du make-up depuis pas mal d'années, puisqu'elle a travaillé, entre autres, avec les collections beauté de chez Tom Ford, Byredo, Burberry, etc. Ça va être disponible en juin. Donc, pour le coup, elle est, d'après moi, beaucoup plus légitime que Ariana Grande. Je ne veux pas insulter qui que ce soit, mais j'aurais plus tendance à acheter du maquillage venant d'une personne qui a travaillé dans le domaine du make-up et de la beauté pendant des années, vous voyez. Là, a priori, ça a quelque chose d'assez edgy, qui n'est pas forcément mon esthétique, je dois bien l'avouer, voilà, chacun est comme idée. Moi, je ne suis pas assez cool pour ce genre de trucs. Après, pourquoi pas se renseigner, voir un petit peu ce que ça va donner, combien ça va coûter, où ça va être disponible. Mais enfin, pour le moment, on a vraiment juste quelques images et un nom, et la disponibilité au mois de juin. Chez Trixie Cosmetics, on a des nouveaux produits. On a un produit où il y a donc deux bronzers et un highlighter dans un compact, dans un produit. Il y a quatre teintes, du coup. C'est le genre de produit, quand c'est mélangé comme ça, soit vous mélangez tout, mais alors ça fait une espèce de bouillasse dégueulasse, soit vous prélevez séparément, mais alors c'est galère. Ouais, je suis toujours un petit peu ce type par rapport à ce genre de produit. Il y a aussi des baumes à lèvres, des pinceaux. Encore une fois, rien qui me saute aux yeux particulièrement. Makeup by Mario, il y a des nouveaux produits. Alors, il y a d'abord le Soft Sculpt Skin Enhancer. C'est un baume, décidément, c'est la folie des baumes en ce moment. Il y a six teintes, ça coûte 30 dollars. Pourquoi pas ? Makeup by Mario, c'est aussi une marque que j'ai jamais essayée. Je sais qu'il est disponible sur Code Beauty, mais il n'y a pas beaucoup d'articles qui sont disponibles. Ce n'est pas donné donné. Et a priori, je n'y arrive pas. Ils n'ont pas encore sorti un truc où je me suis dit « Ouais, j'ai vachement envie ». Je sais qu'ils ont des produits, je crois que c'est les blush crème que beaucoup de youtubeuses que je suis adorent. Pour autant, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à être intéressée. Là, c'est un peu pareil. Ouais, c'est sympa, mais pas assez intéressant pour que je ne chaude pas et que je commence ces produits. Et on a ensuite le Soft Sculpt Skin Perfector. Là, c'est une poudre. Il y a cinq teintes, 34 dollars. Et alors là, pareil, c'est une poudre. Il y a un petit peu... Ça fait plusieurs choses. Il y a différents finis. Vous avez une poudre de finition. Il y a, si j'ai bien vu, un espèce de bronzor dedans. Pour moi, ça, ça pue. Ça pue parce que ça veut dire que, encore une fois, tout va se mélanger. D'après le côté brillant qu'il y a dans la poudre et qui est bien mélangé avec le reste, si l'ice poudre de finition... Moi, je suis désolée. Je suis persuadée que je mets ce genre de poudre ici. C'est... Les porcs, on les voit. Là, je suis en Turquie. Et puis, la Belgique, vous les voyez, quoi. Donc, encore une fois, ce genre de produit comme ça, il y a tout qui est mélangé. Toujours un petit peu plus sceptique. Mais qui sait ? C'est une collaboration entre Spectrum Collections et Disney. C'est une collection avec Tinkerbell. La fête lochette, voilà. La fête lochette. Disney aussi, franchement. Je ne sais pas qui s'occupe des collaborations de make-up chez Disney. Mais je pense qu'il y a quelqu'un chez Disney, là, qui est à fond, à fond make-up. Et qui se dit, je vais faire des collaborations avec toutes les marques possibles, imaginables. Voilà. Si vous êtes fan de Disney, tant mieux pour vous. Moi, c'est vrai qu'encore une fois, c'est... Voilà. Je n'ai rien contre. Mais je n'ai jamais été une grande fan de Disney. Voilà. Ce n'est juste pas forcément mon truc. Et... Ouais. Du coup, il n'y a rien vraiment qui m'attire, quoi. Alors, chez Nars. On a les Laguna Browns & Cream. Alors, c'est un produit qui était déjà sorti. Et là, si je comprends bien, ils ont sorti des nouvelles teintes. Ça coûte 38 dollars. Il me semble que je n'avais entendu dire du bien maintenant. Vous savez, moi, les bronzers, ça m'emballe toujours moins que des blushs ou des élector. Et de manière générale, là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui m'emballe, quoi. Même dans les produits crèmes. Un produit comme ça, a priori, voilà, c'est pire dans la tendance à un truc qui pourrait m'intéresser. Je n'y arrive plus. Là, je n'y arrive plus. Je suis moins intéressée. Mais enfin, si c'était un produit qui vous faisait de l'œil et que vous n'aviez pas votre teinte avant, sachez que là, ils en ont rajouté. Chez Tarte, on a le Tartalette Tubing Mascara pour 32 dollars. L'avantage de ce genre de mascara tubing, c'est qu'il se retire simplement avec de l'eau et vous prenez comme ça et ça sortit très facilement. Donc ça, c'est un bon avantage. C'est une brosse avec des typiques en silicone. Vous savez, moi, ce n'est pas forcément mon truc préféré, bien que j'en ai trouvé, je dois dire, ces derniers mois, qui m'ont surpris et agréablement surpris. Ouais, là, en l'occurrence, rien qui m'appelle. Ensuite, chez Houda, et je crois que c'est vraiment le seul produit dans la liste de ce qu'on voit cette semaine. C'est la seule chose qui vraiment m'emballe et où je suis vraiment curieuse et où j'ai vraiment hâte de voir des revues, de voir ce que les gens en pensent et éventuellement de l'acheter pour le tester moi-même. C'est donc le Faux Filter Luminous Matte Liquid Concealer. C'est leur anti-cerne. Ils avaient sorti un anti-cerne déjà, le Overachiever, que j'avais acheté. Bon, le mien est trop clair pour moi quand il arrive, mais franchement, on a la bonne teinte. C'est hyper sec, c'est hyper épais. C'est juste... J'ai 35 ans. J'ai 35 ans aujourd'hui, d'ailleurs. J'ai l'anniversaire à moi. Du coup, moi, ce genre d'anti-cerne, c'est pas possible. Donc, j'avais hâte qu'il sorte un anti-cerne que j'estime à la hauteur du fond de teint, du Faux Filter Foundation, que j'aime beaucoup. Donc, voilà, hâte vraiment de voir des revues et même avant d'avoir vu une revue, ouais, j'ai un peu envie de l'acheter comme ça à la vlog, de le tester parce que je serais vraiment très curieuse. Et donc, il y a 29 teintes et il coûte 29 dollars. Chez Too Faced, on a le Radiance Boosting Moisturizing Primer with Vitamin C SPF 45. Donc, en gros, un primer hydratant avec la vitamine C et un SPF 45, je répète encore une fois, c'est très bien d'avoir un SPF dans votre primer, mais si vous mettez votre primer, donc avec votre protection solaire et qu'après, vous ne rajoutez pas de protection solaire parce qu'au maquillage, c'est compliqué, ça ne sert à rien, ok ? Ça ne sert à rien de mettre un SPF et puis de se tartiner de maquillage et deux heures après, de sortir, je veux dire, vous n'avez plus de protection. Mais bref, je m'emballe parce que c'est vraiment un... Ah, c'est un truc qui m'énerve. Bref, oui, du coup, un primer hydratant Too Faced, ouais, pas emballé. Maintenant, qui sait ? Peut-être que je vais voir des revues et qu'en fait, il est absolument miraculeux, mais ouais, encore une fois, pas emballé. Et enfin, toujours chez Tarte, on a le nouveau Amazonine Clay Blurring Powder Foundation, c'est donc un fond teint de poudre qui coûte 39 dollars. Ouais, pareil, je ne suis pas... Là, vraiment, vraiment pas emballé par le make-up cette semaine, je dois dire. Et là, en plus, j'ai vu... J'ai vu un post, un post que, eux, en plus, ils ont fait, je pense, avec une vidéo, en fait, où on voit quelqu'un l'appliquer et j'ai pas trouvé ça particulièrement très joli. Alors, je préfère quelque chose qui soit réaliste, quelque chose où il y a des filtres, et puis vous l'achetez et vous vous dites, ah, mais en fait, ça ne doit pas pareil sur moi. Mais pour le coup, j'avais pas l'impression que c'était le genre de texture qui, moi, me conviendrait, en tout cas. Donc, non, encore une fois, non. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas ? Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.